donc bon alors vous voyez déjà la hauteur des murs donc voyez c'est vraiment sous la pelouse les murs là et comme certains visiteurs nous demandent non on n'a pas remonté les murs ce sont bien les murs en main le bâtiment dont je vous parlais le bâtiment résidentiel il se trouve ici d'accord et ici donc ce mur là et celui là qui est sous la verbe là c'est les deux murs que vous voyez ok ces deux murs là évidemment on a fait un trou là bas et on va faire un trou là bas mais on va laisser l'état de ce mur là qui est probablement l'état du fin premier début deuxième siècle n'existe plus a été fouillé il fonctionnait avec ce mur un grand mur qui est là qui en fait la tranchée que vous avez là voyez la tranchée là ça c'est tranchée de fondation romaine c'est puissant et puis il fonctionnait avec une petite pièce ici qui est la tranchée voyez et il y avait deux petits murets et ici qui ont disparu vous avez la même chose mais au début voilà donc ce mur là vous l'avez devant vous voyez avait des sols des niveaux de sol et en fait ces deux murs là portaient encore des enduits peints prélevés par le CEP le CEPMR de Soissons donc des enduits peints qui sont un décor alternant avec des carrés alors c'est noir mais c'était jaune jaune rouge et des motifs floraux au début entre les deux d'accord et ici on avait un petite pièce chauffée par hippocoste et dans la pièce qui était là il y avait des enduits peints aussi qui était qui couvrait le sol donc là on a vraiment un système d'un bâti résidentiel privé le chauffage par le sol enduit sur les murs enfin etc donc on a enlevé tout ça et on est maintenant sur quelque chose d'antérieur dont on n'a pas encore les niveaux de sol vous voyez que le mur qui est dernièrement le grand mur il est blanc et après voyez il fait un petit resseau et les jaunes d'accord donc le mur du deuxième siècle on va dire s'appuie sur un mur antérieur jaune qui tourne ici donc ça n'existe pas à l'époque et après vous avez une série de murs qui font des subdivisions et probablement qu'il ya un état d'un mur aussi dans la tranchée donc on a un bâtiment du premier siècle antérieur dont on perçoit aujourd'hui les séparations et le volume en sachant qu'il ya aussi un mur sous la berne en revanche on n'a pas encore les niveaux d'occupation qui vont avec ce bâtiment là tout ce que vous voyez devant vous qu'on a commencé à enlever sont des niveaux de remblaiement en fait c'est à dire qu'à l'époque antique quand on construit on construit souvent au dessus c'est à dire on abat le bâtiment on sait que ce mur là a brûlé donc on abat le bâtiment et on en croient caisse et on construit par dessus un des objectifs de la campagne de cette année c'était effectivement d'éclaircir toute la zone là on arrive sur des niveaux à peu près cohérent en termes de constitution on est sur un niveau de remblaie à peu près identique donc d'ici les 15 jours qui viennent on va faire des tests probablement là et là bas pour voir l'épaisseur de la stratigraphie en sachant qu'au fond de la tranchée on n'est pas sur le niveau géologique ici on se trouve juste ici là cette pièce là donc on a enlevé le mur qui est là on a enlevé ça on a envoyé à deux espaces c'est pour ça qu'il ya des tranchées en fait les tranchées sont là l'emplacement des murs donc là on est quasiment bon sur des niveaux gris là on a fait deux passes déjà dedans qui est probablement une forge aussi en fait on fait des prélèvements dans les sédiments on garde un litre de sédiments pour ensuite que ça parte en flottaison pour les charbons de bois et en tamisage pour les bâtitures et on va essayer comme ça de pouvoir essayer de visualiser l'emplacement de l'enclume et vous voyez que la zone un peu métallurgique semble se rétrécir donc ça c'était la surprise alors ça 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 n'engage pas la répédité de la fouille du coup mais bon voilà ça vaut le coup si on a une forge du premier siècle en ville c'est quand même pas mal plutôt intéressant on avait ici en limite un caniveau qui partait qu'on a démonté un qui partait de là qui suivait et qui arrivait à peu près à l'endroit du seau donc on a peut-être un caniveau qui alimente ce bâtiment là ça marche assez bien avec le macellum parce qu'il faut des il faut des éléments hydrauliques pour que ça soit toujours propre et peut-être que du coup on a une zone aussi d'évacuation de déchets etc alors en sachant que les déchets c'est des céramiques complètes c'est des statuettes en terre blanche complète enfin si c'est quand même étrange on a un mobilier très particulier en plus donc qui témoigne aussi peut-être du statut de ce bâtiment donc voilà reste maintenant à explorer cette zone là on a donc fait un sondage en 2019 ici donc au fond on a les niveaux gaulois voilà on a un trou de poteau enfin on est sur le substrat donc ce qui nous en laisse encore un petit peu à fouiller donc sinon c'est pas désagréable à fouiller c'est poussiéreux ce que vous voyez là c'est un peu à l'envers du décor c'est à dire la coupe donc vous voyez de la stratie au moment où on a commencé la fouille donc on a un petit peu descendu quand même et vous voyez que cette zone là il ya des très gros niveaux de démolition qui sont caractérisées par ces épandes ces matériaux là les tuiles les blocs etc et dessous vous voyez cette zone alors ça ça c'est rouge un peu mais ça c'est de la vieillissement de la coupe c'est qu'une grosse stratification de ces couches dont je vous parlais donc c'est vraiment quelque chose d'assez épais qui monte vraiment assez haut devant vous vous avez une grande tranchée qui tourne aussi là voyez et vous voyez qu'elle montait assez haut donc cette tranchée coupe tous les niveaux antiques et s'appuyait de ce côté là sur deux murs antiques mais ensuite on a fouillé ça par passe alors je pense qu'on a eu raison parce qu'en fait comme on a fouillé par couches de blocs et qu'on a isolé le matériel ça nous a permis de trouver des tessons de céramique du haut moyen âge dans le fond il est assuré que ça et ça c'est la tranchée de fondation d'un bâtiment du haut moyen âge qui s'implante au 8e siècle à peu près et on avait deux sépultures à l'angle extérieur on a fouillé aussi il est possible que cette fondation appartienne à une église donc ça c'est pareil on n'en saura pas davantage c'est une hypothèse en tout cas on a là quelque chose qui a coupé tous les niveaux antiques donc on est sur un terrain de granit c'est du rocher et quand le granit se décompose ça fait une espèce de sédiment arèneux jaune qui sert à faire les mortiers qui sert à faire les sols qui est utilisé dans la construction tous les niveaux d'eau on 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 Sous-titrage ST' 501